Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemcen en Algérie, exactement à Air Algérie, un nouveau scandale, encore un limogége en cours de chemin, fraîchement nommé, l'actuel directeur général d'Air Algérie est en cours de limogége. Effectivement, on vient de l'apprendre, le PDG d'Air Algérie empêchait de quitter le territoire national algérien et fait l'objet d'une enquête très sensible. Que se passe-t-il exactement à Air Algérie ? Yassine Ben Slimane, qui a remplacé le 18 juin 2022 Lamine Mesraoua, lui-même qui assumait l'intérim depuis le limogége de Allèche le 11 janvier, fait l'objet d'une enquête très sensible qui risque de compromettre définitivement son avenir à la tête de Air Algérie et pourrait le mener tout droit sur les bancs des accusés des tribunaux algériens. C'est ce que vient de confirmer un média algérien installé à l'étranger. Il y a juste avant hier, le dimanche, Yassine Ben Slimane a été empêché par les agents de la police aux frontières de l'aéroport international d'Alger de monter à bord de son vol à destination de Montréal au Canada. Surpris et choqué par cette mesure radicale qui ne lui est pas été notifiée par les instances judiciaires, Yassine Ben Slimane décide d'alerter son supérieur hiérarchique, à savoir le ministre des transports Kamal Beljud. Ce dernier lui révèle qu'il fait l'objet d'une enquête très sensible menée actuellement par les services de sécurité. Il semble que le PDG d'Air Algérie est cité nommément dans un dossier impliquant plusieurs personnalités influentes concernant la fuite d'informations et de documents confidentiels relatifs au processus de consultation internationale lancé le 22 septembre dernier par Air Algérie en direction des constructeurs d'aéroneufs pour l'acquisition de 15 appareils tout neufs. Pour l'heure, Yassine Ben Slimane n'a pas été relevé de ses fonctions et aucune sanction officielle n'a été prise à son encontre par la présidence de la république concernant son avenir à la tête de la compagnie aérienne nationale mais déjà plusieurs médias parlent de son limoges depuis hier soir. Il s'agit d'un scandale autour de l'acquisition de 15 nouveaux avions par Air Algérie et le fils de Ben Fliss et deux autres personnes sont déjà incarcérés par la justice algérienne. Apparemment ce projet d'acquisition de 15 futurs avions par Air Algérie a déjà provoqué un scandale qui risque d'ébranler plusieurs personnalités politiques et militaires très influentes au sein du régime algérien. La justice algérienne a incarcéré récemment trois personnes qui ont été inculpées par le tribunal de Sidi Mohamed à Alger pour leur rôle troublant dans ce nouveau scandale qui ne manquera pas de défrayer la chronique dans les jours à venir. Selon certaines sources le fils d'Ali Ben Fliss gérant d'une entreprise de catering a été placé en détention provisoire par le tribunal de Sidi Mohamed après avoir été inculpé officiellement par un juge d'instruction pour avoir participé à un détournement d'informations confidentielles et secrètes relatives au processus de consultation internationale lancé par Air Algérie depuis le 22 septembre en direction des constructeurs d'aéronefs pour l'acquisition des 15 avions. Deux autres personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre des investigations judiciaires menées par le tribunal de Sidi Mohamed il s'agit du directeur central au niveau du ministère de la défense nationale et d'un haut responsable d'Air Algérie un commandant de bord membre de la commission des marchés de l'entreprise en charge de superviser l'attribution de cet important marché public évalué à plus de 1,5 milliards de dollars. Selon un média algérien à l'étranger très bien informé les trois personnes incriminées par le tribunal de Sidi Mohamed ont été interpellés par les enquêteurs du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula à Alger et les premiers éléments de l'enquête menés par ce service en charge de la lutte contre toutes les formes du crime organisé aurait démontré que le fils d'Ali ibn Fliss et ses deux complices ont subtilisé des informations confidentielles du cahier des charges établi par la commission des marchés d'Air Algérie pour encadrer soigneusement ce marché public stratégique, cette démarche menacerait aux yeux de la justice algérienne la transparence et la régularité de l'attribution de ce marché public par Air Algérie. L'enquête n'a pas encore été bouclée et plusieurs autres personnalités pourraient être prochainement auditionnés ou convoqués par les services de sécurité ou les juges du tribunal de Sidi Mohamed et c'est justement dans ce sens que le PDG d'Air Algérie Yassine Ben Slimane vient d'être lui aussi placé sous enquête dans ce dossier troublant il a été interdit de quitter le territoire national en attendant les conclusions définitives des investigations judiciaires. Décidé en mai dernier lors du conseil des ministres le renforcement de la flotte d'Air Algérie devait entrer dans sa phase de concrétisation à partir du mois dernier de septembre Air Algérie qui dispose uniquement de 56 appareils vise à travers cette acquisition l'ouverture de nouvelles lignes vers l'Afrique et l'Asie outre l'objectif de disposer d'avions de plus grandes capacités sur les quinze avions à acquérir Air Algérie veut deux aéros neufs de 400 places chacune. Voilà donc on vient à terme de ce scandale qui vient de se déclencher à Air Algérie et qui va faire parler de lui dans les jours à venir. Restez branchés sur Akhbar El Bled de Hassan Atlemsan. Nous vous tiendrons de toute nouveauté à ce sujet. Musique 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 Sous-titrage ST' 501